Guide complet d'Angers printanier de Fortnite Dépenser des lingots Pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions Soit de vous parler au personnage et vous acheter des objets au personnage Par exemple, il y en a 5 en stock Je pourrais dépenser 250 lingots d'or x 5 pour acheter 5 fusils à pompe Ou alors je le recrute tout simplement comme ceci Ensuite, vous avez la solution des distributeurs automatiques Que là aussi, vous pouvez acheter des objets dans le distributeur pour dépenser vos lingots Vous avez la solution aussi d'utiliser vos renforts Donc de changer le renfort actuel en payant 100 lingots d'or Et ça, vous pouvez le faire en illimité Donc ça, c'est plutôt pas mal si vous voulez dépenser des lingots Et je pense que je vous ai tout dit Donc dès que vous aurez dépensé 2000 lingots d'or Là, vous aurez terminé l'entièreté du défi Ramasser des oeufs pondus Pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver des poules Qui spawnent aléatoirement dans la map Et regardez, les poules pondent des oeufs Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement les ramasser Donc pas les consommer, mais appuyer sur triangle pour les ramasser Et dès que vous aurez ramassé un total de 30 oeufs De 30 oeufs Et bien là, vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Donc bien évidemment, ne les tuez pas les poules Parce que sinon, elles ne pondront plus Donc vous avez juste à les courser À leur faire peur Comme ça, vous les coursez Et à un moment donné, elles vont pondre un oeuf Et vous n'avez plus qu'à les ramasser Et dès que vous aurez ramassé 30 oeufs Vous aurez terminé le défi Survivre aux phases de la tempête Donc pour réaliser ce défi, vous avez juste à lancer une partie Et quand vous allez survivre aux phases de la tempête Donc là, je suis à la tempête 1 sur 12 Donc dès que le cercle de la tempête sera rétréci Sur le cercle blanc Et bien là, j'aurai survécu à une tempête Et pour réaliser l'entièreté du défi Il faudra survivre à 40 tempêtes Donc il faudra lancer plusieurs parties pour réaliser ce défi Et dès que vous aurez survécu à 40 tempêtes Et bien là, vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Parcourir la distance avec un PNJ recruté Donc pour recruter un PNJ Il suffit juste d'aller aux emplacements des personnages Qui sont affichés sur la map ici Et vous allez devoir aller particulièrement Près des personnages Où il y a un petit symbole Par exemple ici, il y a des munitions Là, il y a des jumelles Donc ça, c'est des personnages Où il y a un symbole Qui vont vous permettre de vous suivre Donc en fait, vous allez les recruter Pour je crois que c'est 250 lingots d'or Ou 100 lingots d'or Et ensuite, regardez, le personnage va vous suivre Et pour terminer l'entièreté du défi Il faudra parcourir 15 000 mètres Attendez, je vérifie, mais ça me semble beaucoup Oui, c'est ça Il faudra parcourir 15 000 mètres au total Pour terminer l'entièreté du défi Et débloquer les récompenses Après, j'ai une petite astuce pour vous Si vous voulez aller plus vite pour réaliser le défi Je vous conseille d'utiliser un véhicule Et de parcourir la distance en véhicule avec le personnage Parce que tout simplement, il va monter dans le véhicule Et encore mieux, si vous prenez un bateau, là vous serez tranquille Vous avez juste à parcourir le tour de la map en bateau Et dès que vous aurez parcouru 15 000 mètres Vous aurez terminé l'entièreté du défi Visiter des cerisiers en fleurs exposés dans des lieux dits Alors pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs emplacements possibles Donc là, regardez, le cerisier en fleurs est juste devant moi Ce que vous allez devoir faire, c'est d'en trouver 3 comme ceci Et vous avez juste à vous placer à côté Pour valider le premier emplacement Donc les emplacements, c'est tout simple Il y en a partout À part à Lonely Labs À Breakerware Bay À Frenzyfield À Shattered Labs, je crois qu'il n'y en a pas Ou peut-être qu'il y en a un, je crois, à Shattered Labs, je ne sais plus Il n'y en a pas à Gnokinette Donc voilà, dans tous les autres lieux Donc ça veut dire Steamy Spring Genjutsu, Megacity Slapishore, Brutale Bastion, Anvil Square Et la Citadelle Là, il y a des arbres Des cerisiers plutôt En fleurs Donc ce que vous allez devoir faire, c'est d'en visiter 3 À 3 lieux dits différents Pour terminer le défi et débloquer les récompenses Ramasser un œuf doré Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver une poule Qui spoon aléatoirement sur la map Et ensuite, vous allez devoir la courser jusqu'à temps qu'elle vous donne un œuf doré Donc tout simplement, vous pouvez réaliser ce défi en même temps Que l'autre défi qui vous demande de ramasser des œufs, des œufs pondus Donc vous suivez la poule, vous ramassez tous ses œufs Jusqu'à temps qu'elle vous spoon un œuf doré Ah regardez, là, elle m'a pondu un œuf doré Donc si vous avez de la chance, elle va vous le pondre rapidement Et si vous n'avez pas de chance, elle va mettre du temps Mais moi, elle m'a mis plus ou moins, on va dire 2 minutes Alors autre possibilité aussi, c'est de laisser la poule tranquille Pour qu'elle ponde un œuf Parce que là, je l'ai laissé tranquille et elle a pondu un œuf Donc peut-être qu'il ne faut pas la courser en fait Donc dès que vous avez l'œuf doré, vous le ramassez Et là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Recruter un personnage spécialisé Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre aux emplacements Où il y a des personnages avec un logo Par exemple, des jumelles, des munitions, des explosions Là par exemple, je suis près du personnage numéro 14 Qui a une explosion, un logo d'explosion Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement parler à ce personnage là Et le recruter Dès que vous aurez recruté le personnage, là vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Ramasser un œuf moins de 5 secondes après qu'il ait été pondu par une poule Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de chercher une poule Dès que vous trouvez une poule, vous allez devoir la courser jusqu'à temps qu'elle ponde un œuf Et là, vous allez devoir ramasser l'œuf Pas de le consommer comme je l'ai fait Mais de ramasser l'œuf dans les 5 secondes après qu'elle ait pondu Donc là, elle a pondu Je récupère l'œuf dans les 5 secondes après qu'elle ait pondu Dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Infliger des dégâts à des joueurs en ayant recruté un personnage spécialisé Alors les personnages spécialisés, c'est tout simplement les nouveaux personnages qui sont sur Fortnite Donc c'est les personnages affichés sur la carte avec un petit logo Par exemple des jumelles, des munitions, des explosions ou des bandages de soins, enfin des kits de soins Donc ces personnages-là, vous allez devoir les recruter Donc vous vous rendez à ces emplacements-là, qui sont affichés sur la carte Ensuite vous recrutez le personnage Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement infliger 50 de dégâts à un joueur Donc vous cherchez un adversaire, vous infligez 50 de dégâts au joueur en ayant recruté le personnage Et là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Nager dans les sources chaudes de Steamy Spring Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre ici sur le gameplay, donc à Steamy Spring Et là, vous avez de l'eau claire Et l'eau claire, en fait, c'est tout simplement des sources chaudes Et ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller dans ces sources chaudes et tout simplement nager comme ceci Dès que vous aurez nagé dans les sources, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Infliger des dégâts à des joueurs en étant sous l'effet d'un œuf de bon Alors les œufs de bon, c'est ceux-ci Donc c'est les œufs un peu violets comme ça Et c'est les poules qui les pondent aussi, donc je ne sais pas trop comment elles les pondent Soit il faut courir après, soit il faut les laisser pondre Jusqu'à temps d'obtenir un œuf de bon, regardez, il y en a un deuxième là Je pense que ça ne doit pas être si rare que ça Dès que vous avez un œuf de bon, ce que vous faites, c'est que vous le consommez Et là vous allez devoir infliger 100 de dégâts aux adversaires en étant sous l'effet du bon Donc regardez, là je suis sur l'effet du bon Parce que j'ai consommé l'œuf de bon Hop, et là j'ai infligé des dégâts Dès que vous aurez infligé 100 de dégâts aux adversaires en étant sous l'effet du bon Là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Envoyer une commande à un personnage spécialisé recruté Donc pour recruter un personnage, il va falloir vous rentrer aux emplacements où il y a des personnages avec un petit logo d'explosion, de jumelles, de munitions ou de soins Donc par exemple, moi j'ai recruté ce personnage qui est ici à Steamy Spring, juste ici Et ce que vous allez devoir faire en fait, c'est de le recruter Et quand vous l'avez recruté, vous allez devoir maintenir flèche de gauche Alors je ne sais pas c'est quoi sur PC, mais sur console c'est flèche de gauche, en tous les cas pour moi Et là je vais devoir lui donner un ordre, donc soit je lui dis de patienter, d'attendre Soit je lui dis d'avancer, soit je lui dis de me suivre, soit je lui dis de me réanimer Donc là je vais lui dire de me suivre, et là je vais lui envoyer une commande Et là dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Placez des panneaux traversés de poules à Frenzy Field ou à Kenjutsu Crossing Alors pour réaliser ce défi, soit vous vous rendez à Frenzy Field comme je le suis sur le gameplay Donc voilà, la ferme, juste ici Et là regardez, il y a des panneaux traversés de poules que vous allez devoir placer Il va falloir en placer 4 au total Donc il y en a un ici, un là Et un peu plus loin, donc à côté de la maison jaune Un peu plus loin, il y en a encore 2 Donc là je vais vous montrer les emplacements de Kenjutsu Crossing Qui se trouve en dessous de Megacity Donc regardez, juste à côté du grand pont avec les LED Là il y a déjà un panneau que vous allez voir Donc juste ici, il y a un panneau de traversée de poules que vous allez pouvoir placer Et quand vous montez, il y en a d'autres qui se trouvent un peu plus haut Donc il y en a une ici, ici et ici Donc voilà, il y a 4 emplacements à Kenjutsu Crossing et il y a 4 emplacements à Frenzy Field Dès que vous aurez placé 4 emplacements, enfin 4 panneaux À l'un de ces 2 lieux dit Là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Parlez à Piu Piu Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre au dessus de Shattered Labs Donc juste ici sur le gameplay Et là, à cet emplacement là, dans la maison, il y a Piu Piu Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement enclencher un dialogue avec lui Donc vous parlez avec le personnage Et dès que vous aurez parlé avec ce personnage, vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Infligez des dégâts des structures avec le lance-oeuf Donc pour trouver le lance-oeuf, vous avez plusieurs solutions Soit vous venez parler à Piu Piu qui est juste ici, à Shattered Labs, au-dessus, près du lac Donc soit vous lui parlez et vous achetez le lance-oeuf pour 600 lingots d'or Et ensuite, vous détruisez des structures Ou alors, vous cherchez le lance-oeuf qui se trouve dans des coffres, dans des ravitaillements Et posez au sol comme ça sur Fortnite Donc ensuite, quand vous avez le lance-oeuf, vous allez devoir détruire Non, infliger des dégâts, excusez-moi, c'est pas détruire C'est infliger 1000 de dégâts aux structures Donc regardez, là, si j'inflige, les murs ont 450 de points de vie Donc si je lance un oeuf à côté, on va voir combien ça va infliger de dégâts Donc là, ça va infliger 210 de dégâts sur les deux murs Donc ça fait déjà 420 Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement lancer des oeufs un peu partout Pour infliger des dégâts aux structures, à n'importe quelle structure Même les vôtres, normalement ça fonctionne Les arbres, tout ce qui est sur Fortnite, tout ce qui est destructible, c'est des structures Donc vous infliger des dégâts en lançant des oeufs Des oeufs, excusez-moi, putain, j'arrive pas à le dire ce truc A chaque fois je dis oeuf Enfin bref, dès que vous aurez infliger 1000 de dégâts avec le lance-oeuf Bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Manger 2 oeufs de soin et 1 morceau de viande en une seule partie Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver des oeufs de soin Donc c'est les oeufs verts comme ceci Et vous allez devoir vous infliger des dégâts pour pouvoir les consommer Parce que vous ne pourrez pas Enfin si les oeufs de soin vous pourrez Mais par contre le morceau de viande vous ne pourrez pas Et le morceau de viande pour l'obtenir il faudra juste tuer une poule Vous tuer la poule et ensuite vous ramasser le morceau de viande Donc là je vais tout simplement m'infliger des dégâts Voilà, pour perdre un peu de vie Comme ceci Ensuite je mange d'abord ma viande C'est préférable parce que ça vous redonne obligatoirement de la vie Donc je mange un morceau de viande Et ensuite je mange 2 oeufs de poule, de soin Pour terminer le défi Dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Manger de la nourriture à une présentation de cerisier A la Citadelle, Ambul Square, Chatterhead Labs, Brutal Bastion ou Slapishore Donc pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs emplacements Comme je viens de les citer Citadelle, Ambul Square, etc. Et ce que vous allez devoir faire c'est de trouver C'est un grand cerisier qui est en train de fleurir Rose là Et ensuite vous allez devoir manger de la nourriture juste à côté Donc vous vous placez ici à côté de l'arbre Et vous mangez de la nourriture Donc vous pouvez manger du maïs, des pommes, des noix de coco Des champignons, des poissons Ou même quand vous tuez une poule Ça vous donne de la viande Vous pouvez manger de la viande Enfin vous mangez tout ce que vous pouvez manger comme nourriture Et vous le consommez devant l'arbre Et dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Sauter plusieurs fois en une seule partie Donc ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement sauter sur place Ou sauter en avançant, peu importe Mais vous allez devoir sauter 50 fois en une seule partie Dès que vous aurez sauté 50 fois Là vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Code Creator SCL